jo les lignes et bien dans cette vidéo qui fera le tour des news chez dc comics mais avant ça on a un petit message à faire passer avec les gars salut les gars comment ça va salut tout le monde salut stein ça va et toi ça va ça va alors déjà on voudrait vous remercier pour le petit regard d'abonnés là qu'on a eu récemment on en a eu sept ans plus sur le dernier mois c'est quand même pas mal du tout on va pas se mentir parce que ça fait plaisir de m'être donné là pour partager notre passion du comics de du cinéma de batman surtout comme vous voyez derrière moi derrière et le seul truc c'est qu'on a eu quelques nos remarques qui on va dire sur star wars vidéo qui marche extrêmement bien d'ailleurs on vous remercie aussi si vous n'avez pas vu le lien en haut là comme d'habitude et vous pouvez aller la voir et on a eu pas mal de remarques comme quoi on était un peu trop négatif comme quoi on n'était pas assez hype on était passé de hype par rapport à star wars 9 on va être clair dès le début ça risque pas d'arriver si on pense que c'est de la merde c'est de la merde on va dire les choses telles qu'on pense en fait c'est il y aura pas trop de politiquement correct ça va pas être insultant ça va pas être dégradant mais si on n'est pas d'accord avec le truc on n'est pas d'accord voilà je n'ai juste nous c'est très rare les entre deux en fait nous c'est soit ça nous plaît voilà donc on va jouer le jeu à fond et on va appuyer le truc en mode voilà c'est génial et mais c'est rare qu'il y ait un entre deux c'est rare qu'on dise bof nous on aime bien justement dire ce qui nous a beaucoup plus en fait et ce qui est ce qui nous ce qu'on a détesté tout simplement et des fois on est un petit peu trash c'est vrai voilà des fois un petit peu loin mais c'est peut-être parce que si ça nous tient à coeur c'est la passion c'est la passion voilà c'est ça ça nous tient vraiment à coeur donc voilà quand on est déçu forcément on est humain comme vous ce qui concerne du coup le futur de la chaîne donc nous tout simplement voilà on est on fait des vidéos on le rappelle justement pour partager notre passion que ce soit des mangas que ce soit des comics que ce soit des films avec vous voilà nous on se prétendent pas du tout on est des gars simple voilà on va faire des vidéos pour le plaisir on sait pas ça comme comme un but financier ouais et voilà on est on espère quand même notamment avoir un petit peu plus d'abonnés pour faire des vidéos on va dire un peu plus interactive on veut dire voilà et fait que ce genre de choses comme exactement voilà se diversifier tout simplement sur ce on va passer aux news de l'horizon de dc comics les news du dc extended universe qui n'est plus vraiment un dc extended universe mais ça c'est autre chose et on va faire dans l'ordre c'est dire qu'on va faire du pire au mieux concrètement donc pour le pire vous l'avez compris un pack de chemin birds of prey le film ne nous plaît pas depuis depuis son annonce on en a parlé plusieurs fois en vidéo là il ya un teaser et un poster qui sont sortis bon ça va être bref un le teaser est nul de le poster j'en ai presque vomi en le voyant sur tous les consignants à cause de la paix dans le juste milieu comme d'habitude voilà c'est ça ça va être clair et consigné hop droite et voilà le le poster là qui va qui va s'afficher maintenant à l'écran et et 2 je sais pas ce que t'en penses les gars mais moi je le trouve à vomir vraiment c'est il est immonde très clairement c'est en fait c'est comme je t'ai dit en fait en découvrant ce poster c'est tout simplement j'ai l'impression de de revoir une ambiance à la suite squad donc à savoir ce très mauvais film qu'on a déjà eu et et qui a fait surgir de nombreux mécontentements mais on est de la violence un petit peu plus girly en fait voilà il ya un petit côté girly qui s'ajoute à ça donc on le savait un avec notamment les protagonistes féministes dont on a ce côté girly et en même temps qu'on a ce côté sadique vachement un peu faux folle avec un black masque très comment dire oui très raffiné oui on est sûr un black masque très raffiné qui aiment l'opéra et comédies musicales ouais un peu qui aime aussi beaucoup victor zaz apparemment énormément victor zaz qui est sur la fiche que qui est l'espèce de mec bizarre avec les cheveux blancs victor zaz avec des cheveux déjà rien que ça il a été confirmé justement dans le film y aurait à des petites intérêts enfin des petites interactions un petit peu sexy en fait voilà des petits attouchements peut-être notamment parce qu'on sait que black masque un petit côté très sadique donc je pense qu'il se laisser aller des petits abus en fait sur victor zaz peut-être d'autres personnages masculins oui parce que comme vous le verrez bientôt dans une vidéo qui sera dédiée à un peu tout ce côté lobby tout ça bizarre de du cinéma sera en ce moment ça ça change le propos de fond du scénario et on en parlera dans une autre vidéo sur ça pour revenir à birds of prey le teaser maintenant puisque la fiche on va parler elle est dégueulasse voilà vous l'avez vu elle est affreuse personne ne paye ça le teaser nous a montré enfin pour ma part en tout cas un suicide squad 2 pour moi c'est ça c'est ce que je te dis un suicide squad avec un côté girly trash exactement plus sadique mais n'est pas le sadique je sais pas pas du sadisme en mode moi c'est violent non 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 du sadisme je sais pas ouais c'est assez simple il y a une ambiance qui est un peu puis déjanté en déjanté encore encore plus déjanté explicite quoi je dirais ouais c'est ça déjanté mais déjanté je pense que la plus grosse torture de ce film sera le fait de visionner ce film c'est gros comme une maison ce film est un échec avant même d'être sorti déjà j'ai détesté le mode en mode fin l'arrivée d'arly queen en mode avec les ballons et ça c'était pour la sortie de sa chapitre 2 c'était ridicule et en plus à me je j'aime j'ai beaucoup de respect pour margot mais qui est une très grande actrice et qui est très jolie en tant que l'un que carly queen mais qu'est ce que c'est raté son design dans dans le teaser et sur l'affiche c'est raté ils ont foutu des froufrous sur les épaules c'est dégueulasse enfin je veux dire si tu veux voir une pomme pour le coeur se déranche et je regarde riverdale quoi on continue d'ailleurs avec suicide squad 1 c'est autant qu'on est dans la merde on continue et là on a eu l'officialisation du grand casting de james guns suicide code et bah déjà il a repris la moitié du casting de suicide squad 1 donc première étape à la première erreur et clairement alors quand quand on parle de reboot à la base et qu'on reprend la moitié du casting d'un film pourri qui a fait un flop tu pars mal tu pars mal tu pars clairement mal notamment la présence de putain comme il s'appelle ou ou et ou rick flag pas joël qui n'a pas ou l'autre en gros il a repris des mauvais personnages il a repris margot robbie en harley queen je je il suffit de lire un comics batman pour voir que margot robbie enfin cette harley queen là est loin d'être ce car les couilles est censé être c'est on va pas avoir peur des mots une pute en petit temps petite tenue qui se dérange elle sert à ça dans le film en fait c'est pas tant le style c'est la façon de jouer mais c'est la face et là c'est le rôle du personnage le rôle du personnage n'est pas bon il n'est pas compris dans le personnage mais du coup présence de nouveaux acteurs les en gros il a casé ses potes on peut dire il a casé ses potes j'aime ce qu'on voit taïka white iti ouais on arrête et qu'un petit qui est un ami de james gun il a casé datan fillon qui est un ami de james gun et le john cena aussi john cena qui est un pote de loin je vais jouer les gens gagnent moi je pense ça va être lui il va jouer le méchant est de très grande chance qu'il joue méchant c'est sûr et bon énorme surprise c'est faux on a parlé il ya presque cinq mois dans une vidéo idris elba est bien confirmé dans le casting ça sera le bon stiger voilà ce sera bon stiger n'y a pas de surprise là dessus mais on a pas de rumeurs c'est sûr et certain puis physiquement tout colle enfin l'âge de la carrure le style tout cas tout colle c'est sûr est ce qui me fait penser aussi que du coup john cena va être le méchant c'est le fait que apparemment le méchant selon les rumeurs ça serait un méchant inconnu des comics création originale quoi et il s'appellerait temps c'est ce que je crois c'est le général ouais je ça c'est du coup bah vous vous doutez bien que le général tu prends pas de john cena pour aller jouer aux cartes et faire un scrap quoi et john cena fait bien militaire quand même donc je sais pas bah je veux le général c'est obligé pas margot robin encore putain elle a fini tous les films à la production et putain à la l'air ouais c'est la protagoniste de tous les films d'ici je pense que c'est une façon pour elle de finir son contrat et de se casser le plus loin possible de dc comme ça ou comme ça va se casser chez marvel t'inquiète il ya de grandes chances surtout qu'ils recrutent un pour les éternels ouais ouais ils recrutent ça carrément mais ouais moi je pense en vrai aussi john cena il pourrait voir un autre personnage dans le film ça pourrait être peacemaker peacemaker c'est l'avocat là du coup dans les comics c'est un ancien avocat qui a tellement un sens dévoué pour la justice qu'il en vient à être extrémiste là oui 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 c'est possible à avoir mais moi je pense quand même qu'il ya plus de chances qu'ils jouent méchant voilà vu la gueule mais il ya plus de chance on passe donc à ze batman qu'on passe à ze batman qui est le gros sujet quand même de cette vidéo c'est que beaucoup d'informations déjà première information énorme formation le tournage a commencé en angleterre dans les studios warner c'est alors c'est les studios qui ont fait justice league certes mais ils ont surtout fait les harry potter et les animaux fantastiques qui sont des bonnes paires en termes de film quand même et peut-être peut-être du travail assez abouti finalement sur ze batman notamment que le directeur photo et le directeur photo de rock one ou de zéro d'art sortie et qui fait un immense travail sur les ombres les couleurs et tout ça donc super intéressant et j'allais dire aussi du coup probablement un lieu de tournage bah du coup c'est explicite en angleterre donc on aurait une ville de gotham un petit peu ville de gotham un petit peu style style ouais en fait on aurait j'allais dire on aurait ce style un petit peu white chapelle même ouais exactement on aurait ce style en fait vieille angleterre pour gotham le donc le style a peur cam en fait ouais je pense bien un style comme la petite série que vous voyez derrière moi là qui est la meilleure série de tous les temps qui passent en fond ce style la série des années 90 simplement ouais je pense à un style comme ça architecture architecturalement on dit parlant chose qui s'est confirmé aussi d'ailleurs aucun rapport avec le batman de bennafleck c'est devenu officiel le film batman ne fait pas partie de la consignorité jc comics c'est un film à part comme le joker ça c'est une bonne chose c'est une très bonne chose c'est la meilleure chose à faire on sait pas faire des films connectés et j'attends même chez marvel de la phase 3 ils savent pas la faire en fait donc et la phase 4 on l'a bien vu on a essayé de faire un univers connecté mais ça a fini sur justice qu'on est de justice league donc on peut l'oublier clairement on peut l'oublier autre énorme information ce serait le scénario et le livre qui sert d'adaptation on se baserait sur un long halloween selon les rumeurs ah oui seulement robert patinson a dit que le film était adapté d'un comics est jamais adapté au cinéma et pour être en train de lire à l'eau à l'une actuellement un nom halloween c'est the dark knight de christopher nolan c'est clairement ce que l'on est c'est le seul comics que je n'ai pas lu c'était le sol des grands comics en gros et je l'ai enfin donc il ya deux rumeurs qui sont en contradiction y'a patinson qui dit que c'est pas adapté d'un comics déjà vu et kevin smith c'est son pote qui travaille chez warner qui disent tous les deux c'est adapté d'un long halloween en même temps un long halloween est tellement gros que tu peux adapter plein de parties en fait attention quand tu regardes là on parle pas d'une adaptation on parle d'un film inspiré ouais inspiré ce dark knight on voit très bien c'est inspiré du coup d'un long halloween selon lola il a fait la présence en temps ça ressemble pas pourtant ça y ressemble pas je veux dire ils ont changé plein de choses là ils ont tout changé et batman ils peuvent faire pareil avec le film batman ils peuvent prendre voilà des choses par exemple je ne connais dans le comics redwood ce qui sera bien ils peuvent prendre des choses dans l'essai animé ils peuvent prendre des choses dans un long halloween tout neuf s'amuser quoi tout ce qu'on sait qui apparemment a été à peu près confirmé c'est que du coup le film suivrait une enquête du mois de batman une enquête pour divers meurtres donc il s'agirait de bien sûr avec l'enquête de retrouver le coupable et pour ça il irait interroger six des ans de ces pires ennemis on va dire et du coup les six ennemis apparemment donc les noms qui reviennent je crois qu'on n'a pas parlé de ça dans la dernière review on aurait harvey dent on aurait le pingouin on aurait un petit nouveau firefly la première fois cinéma à voir l'homme mystère katouman et c'est là que je perds le sixième donc c'est scarecrow non je sais plus je crois pas non je crois pas qu'il fasse scarecrow là ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de joker théoriquement de la trilogie de batman il y aura pas le joker de toute la trilogie non non bah oui non mais en plus il ya plusieurs films je crois que on est sur une trilogie et justement le fait qu'ils adaptent un nom halloween un nom halloween et une suite qui s'appelle amer victoire il pourrait adapter ces deux choses là sur sur trois films ce qui serait une très très bonne idée de faire de s'inspirer de ça et de faire une grosse histoire séparée en trois films mais chaque film à une histoire indépendante en gros genre un film conducteur mais un peu comme nolan l'a fait au final seul truc qui me chiffonne un peu c'est que le tournage a commencé pattinson confirmé aucun autre acteur confirmé ils n'ont pas trouvé de gordon il y avait des discussions avec marshall à ali sauf qu'il a signé pour une blague de chez paris donc c'est mort et puis 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 moi je suis contre je ne vois pas encore d'un an ça il fait extrêmement bien les mafieux mais en gordon intègre c'est papa c'est pas parce qu'il est noir vraiment c'est parce que je ne vois pas lui encore plus d'une putain de tête de truand donc voilà c'est ça je vois pas un gordon truand alors c'est peut-être parce que voilà j'ai cette vision de neige voilà exactement côté de mab dans l'arrivée mais pour autant un putain il fait tellement bien justement ce rôle de cotton mouse en en gangster il a vraiment la tête du gangster et puis il a une classe folle en gangster c'est passé il n'a pas la gueule d'un inspecteur très clairement pas alors alors un rip ou un putain de rip ou mais là on parle pas d'un rip ou là non on parle de gordon chose chose qui est sûre aussi c'est qu'il devrait pas y avoir de robin dans la trilogie batman si à part ils ont dit à part peut-être le dernier film c'est un peut-être mais les rumeurs disent quand même qu'il aura un robin donc ouais mais vu qu'il aurait 20 ans dans le premier film apparemment il aurait entre 20 et 30 ans c'est pas possible qu'il ya un robin genre c'est trop jeune en fait c'est juste ça le problème et puis et puis d'un côté inclure un robin est ce que ça irait pas à l'encontre du côté batman détective qui va mener son enquête tout seul parce que personnellement moi je vois pas le truc en mode batman qui enquête et robin avec sa petite voix qui dit qu'il ya lui cassé les couilles ouais j'ai un peu peur de ce côté là si matin robin et je pense honnêtement qu'il vaut mieux laisser champ libre à battinson moi je vois pas devoir convaincre énormément et son acteur il faut pas que je vois pas une enquête batman robin non 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 pas moi non ça sera pas un peu d'imovie comme l'étaient aquaman par exemple c'est pas possible et puis maîtrise apparemment veut faire un film assez sombre il a parlé de faire un récit de air à moins de 17 ans on attend la première photo de batman avec impatience vraiment c'est le truc qui avait rebasculé le film du côté c'est ça et fou du côté on s'envoie les bruits dernière partie de la vidéo le film joker qui a des premiers retours c'est hallucinant c'est les gens parlent de meilleurs films tout court depuis des années mais pas de chez d'oeuvres purs et tout ça attention ce film ça va être un film d'auteur voilà comme j'allais j'allais dire j'allais dire un commentaire très court en mode de la subjective mais oui dans le sens où soit on adore sont des tests ouais ça c'est sûr ça dépend de chacun mais il n'y aura pas d'entre-deux moi je pensais en fait ce film j'ai peur qu'il puisse être hors sujet ouais ça fait un peu peur sur ça mais en même temps il a gagné le lion d'or à venise qui est l'équivalent de la palme d'or à cannes il a été salué il a été ovationné pendant plusieurs minutes il me semble que c'est un peu plus de cinq minutes ça veut dire ouais ouais donc ça réconforte quand même un peu ça réconforte vachement et surtout les gens qui l'ont vu que ce soit états unis france italie tous parlent d'une prestation de joaquin phoenix exceptionnelle qui va le conduire tout droit aux oscars et les gens pensent vraiment qu'il va choper l'oscar avec ce film ça on n'en doutait pas joaquin phoenix ça reste un grand acteur ça reste et surtout un très bon acteur de films d'auteurs et et même de peplum gladiator même de vrai seul seul truc où j'ai un peu peur c'est de trouver un film dans le propos sublime visuellement qui a l'air très très beau mais de me faire chier comme un rat mort devant un peu le syndrome c'est un truc qui me fait peur c'est très beau ça mais tu t'es un peu chier devant quand même toujours parce qu'il ya pas un moment le film joker ça c'est écrit intégralement en fait ils ont écrit l'histoire de la descente aux enfers d'un homme et de comment il parce que dans la folie en l'appliquant à l'image du joker mais ça sera pas le joker donc c'est pour ça le fait qu'il est en fait c'est en roue libre il n'y aura pas de voilà s'inspire pas d'un joker en particulier donc donc ouais j'ai peur qu'ils puissent être peut-être dans l'excès par moment et de me dire putain ouais non c'est quand même pas trop le joker et voilà faut essayer de se détacher de ça et de se dire que d'un côté c'est pas un film que pour les fans d'ici c'est on est clairement sur un film qui a une portée grand public qui est publique de civil et vraiment moi c'est ce qui m'intrigue de plus c'est le à quel point ils peuvent faire d'un méchant de la pop culture un film d'auteur et c'est en même temps ce qui me fait le plus peur c'est que j'ai peur de tomber dans le côté un peu chiant en fait du film d'auteur pas en fait c'est le film d'ici qui me hype le plus depuis l'annonce de ma manière superman et en même temps c'est celui qui fait le plus peur parce que ça peut être le plus gros raté de films d'ici mais en même temps c'est pas vraiment un film d'ici en fait c'est ça qui est assez ouf et et si jamais ce film là est une grande réussite je serai enfin aidé par le film batman enfin c'est peut-être temps même si on n'a plus 2016 et en tout cas on espère que vous avez aimé cette vidéo tu récap des news d'ici du dici extended universe qui est mort on peut le dire et si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner de cocher la cloche de la quai et de débattre en commentaire et on vous dit à bientôt qu'on a une nouvelle vidéo moi je dirais même qu'il n'a jamais existé il n'a jamais commencé c'est un bébé mordé à l'issue il est très mort prématuré ouais c'est ça bon allez sur ce salut ouais à bientôt